Qu'est-ce qu'on a eu des discussions entre mathématiciens ? On a eu des discussions entre mathématiciens, la comité mathématique est très soudée, c'est une grande force de la comité mathématique, qui venait de plusieurs origines. Une des origines, c'était que les mathématiciens, une partie des mathématiciens d'Ile-de-France s'étaient fédérés autour de la Fondation des sciences mathématiques de Paris, ça avait donné un grand élan à la communauté. Et donc il y avait cette question. La deuxième, c'était vraiment une vision de la communauté plus au sud de Paris, de voir comment se doter d'outils pour mieux travailler ensemble. Moi j'avais ma vision personnelle, qui est double, il y avait une vision qui était... Il y a effectivement cette vision de donner des moyens aux mathématiciens dans un contexte où les moyens budgétaires étaient difficiles, et leur donner les moyens de développer leur propre science en tant que science. Donc ça c'était un point, de solidifier ça. Et de manière presque contradictoire, il y avait l'aspect d'avoir les moyens d'ouvrir les mathématiques, encore plus qu'elles le sont, elles sont très ouvertes, leur donner les moyens de s'ouvrir à d'autres sujets scientifiques. S'intéresser à la biologie, par exemple, d'autres thèmes comme ça. Donc ça c'était un deuxième aspect très fort. Le troisième aspect, c'était la question de l'internationalisation. Donc je suis convaincu, et je reste convaincu, qu'on a un enjeu extrêmement fort sur l'internationalisation, donc la possibilité de s'internationaliser. Et le quatrième point était une vision, entre guillemets, stratégique. C'était que je pensais, je pense toujours très fortement, qu'il y avait un enjeu à fédérer la communauté mathématique autour, on dit maintenant Paris-Saclay, ce n'était pas tout à fait comme ça, dont on parlait les choses, c'était un peu en avance de phase. Et en particulier, de contribuer à ce que les mathématiciens des écoles et de l'université se parlent mieux. Et au sein d'un ensemble que je voyais comme, bon je rêvais un peu, comme un futur département de mathématiques, de Paris-Saclay, que je voyais un peu comme ça. Et voilà, c'était un peu ce doux rêve, peut-être pas très sérieux, qui m'animait. Et on a essayé de pousser ça collectivement, j'insiste sur le fait, il y a pas mal de gens qui étaient... Et comme c'est un hasard que ce soit moi qui ai mené ça, c'est simplement, je pense que comme j'avais été à Orsay, j'étais à Polytechnique, j'avais un peu les pieds dans les deux endroits, donc ça permettait d'avoir une certaine confiance des deux pôles et d'essayer de monter ça. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Le projet s'est construit par approximation successif, c'est-à-dire, il y a eu des discussions qui se sont passées, une première embryon de projet qu'est née, qu'on avait discuté à l'IQ, qu'on avait discuté avec les mathématiciens d'Orsay que je connaissais, un petit peu petit comité. C'est le rôle moteur de l'ONS Cachan dans cette affaire-là aussi, qui jouait aussi un rôle spécial. Et donc on a réussi, et Laurent Davidette en particulier, qui est devenu directeur adjoint pendant un moment. On avait commencé un premier projet, on avait ensuite tâté un peu le ministère, je me souviens, pour voir, le ministère nous avait dit, mais non, c'est complètement nul, il faut revoir votre copie. Je ne me souviens plus pourquoi il nous avait dit que c'était nul, mais voilà. Donc on a changé le projet une première fois, une deuxième fois. Puis après, on est arrivé à quelque chose qui satisfaisait les communautés sur les aspects internationaux, ouverture scientifique, sur l'aspect respect des entités, mais collaboration des entités aussi. Et on allait porter ce projet dans les différents services de l'État, auprès des tutelles, etc. Mais on a beaucoup collectivement porté ce projet ensemble, qui a d'abord été reconnu par l'État et les tutelles, non pas en tant dans le cadre des initiatives d'excellence, mais comme un projet à part, qui avait été financé d'ailleurs, ce n'est pas encore plus, si je ne m'abuse, et donc est devenu une fondation abritée de la fondation de Saclay. Nous, on cherchait un objet qui soit le plus simple possible, le plus transparent et le plus simple possible, et qui rajoute le moins d'administrations et de surcouches supplémentaires. Et en même temps, on souhaitait une autonomie de la communauté mathématique dans ces décisions, et donc on s'est dit, il y a une fondation qui existe déjà, faisons une fondation abritée, ça n'appelle C-Technique, c'est-à-dire on ne crée pas une nouvelle fondation, on crée une espèce de branche de fondation très autonome. Et cette fondation, on a commencé à la faire tourner, on était deux la responsable administratif, qui était Nicole Lermit, avec elle, on a travaillé, et puis voilà, on était deux, donc c'était très léger au départ. Et ça, c'était vraiment une volonté très très forte, de ne pas créer un objet administratif lourd, redondant. On voulait quelque chose qui ait une visibilité, on avait besoin de, dans cette vision de département, disons, entre guillemets, disons, le regroupement des mathématiciens, ça avait son importance, une structure qui donnait des outils pour avoir une gestion claire, et donc pouvoir rendre compte à l'État, notre bailleur de fonds, montrer qu'on faisait une utilisation correcte des fonds, et donc avoir un outil juridique suffisamment solide, mais pas créer un objet disproportionné. Ça, c'était vraiment une volonté forte. Et l'autre volonté, c'est qu'il puisse être suffisamment évolutif pour accueillir d'autres projets. Ça, on avait pensé à ça dès le départ, et ça s'est avéré tout de suite, parce qu'on a agrégé un projet de type mécénat avec EDF, qui s'appelle PGMO, le projet de gaz par manche pour l'optimisation, avec des discussions avec l'époque, avec Stéphane Andrieux, EDF, et puis après est venu l'ABEX à Damar, qui s'est aussi agrégé. Donc ça veut dire qu'on pouvait agréger un certain nombre de projets tout en gardant une structure unique, ce qui fait qu'au moins on a une vision claire et non un ébiettage de multiples structures auxquelles on ne comprend rien. Donc ça, c'était une volonté. Il y avait une volonté là-dessus très claire depuis le début, ça c'est sûr. Donc là, la fondation a eu plusieurs programmes, des programmes internationaux, des programmes d'ouverture scientifique, un certain nombre de programmes, et donc on a eu ce programme avec EDF autour de l'optimisation, donc ça a été, je pense, assez important. Sur le site également, on avait donné la possibilité aux entreprises de proposer des stages, des choses comme ça, et finalement, c'était l'embryon d'offrir aux entreprises un portail commun pour des mathématiques très très variées, parce que les mathématiques, c'est extrêmement varié, qui sont faites sur le plateau. Et je pense que ça a pas mal réussi, jouer avec ce que fait Pierre Pansu maintenant, il a eu un prix d'ailleurs récemment pour ça, je pense que ça marche bien, cette espèce de portail, qui fait que même pour des entreprises plus petites, on arrive à avoir un contact, alors que sinon, c'est très très... c'est difficile de comprendre le système. Donc je pense que ça joue son rôle, voilà, et que ça s'est beaucoup développé, nous, on a fait que commencer le système. Alors dans le cours de vos études en master à Orsay, vous avez également pu bénéficier de certains financements qui sont propres aux mathématiques locales, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Ah oui, en fait, j'ai obtenu une bourse de la fondation Adamar, FMJH, et aussi, je vois que notre bibliothèque est aussi nommée par monsieur Adamar, donc c'est grâce à cette bourse que je puisse continuer mes études en master 2. C'est une très bonne chose, et je crois peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent dans toutes les autres matières, parce que ça c'est spécifiquement pour les mathématiques. Donc je pense que c'est une très bonne occasion de donner la possibilité des étudiants, parce qu'en fait, presque tous les camarades, tous mes camarades en master 2, surtout les gens, les étudiants étrangers, ont obtenu cette bourse, c'est très important pour eux. sinon, ils ne peuvent pas venir à Orsay pour continuer leurs études. C'est une très bonne chose, je crois. C'est un bénéfice des mathématiciens. Et est-ce que vous avez pu interagir un petit peu également avec les personnes qui s'occupent de cette fondation Adamar ? Peut-être pas trop, parce qu'ils ont fait toutes les choses très efficacement. Donc, ce n'est pas la peine de lui rencontrer, de faire une plaisante ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la peine. Seulement, la seule chose que je fais, c'est leur donner leur rythme, parce qu'ils vont faire le virement et pas d'autre chose. Ils sont très, très efficaces, très appliqués. Donc, ce n'est pas la peine de les rencontrer, de les retrouver plusieurs fois. Ce n'est pas la peine. Sous-titrage